Ouhhohohohohohohohohohoho, bonjour et bienvenue sur... ...Benzai Live ! Pour jouer ! Ohlala, regardez-moi ça ! ...Au prix de foe ! ...A la quête d'Excalibur ! ...Basée sur des événements réels ayant eu lieu en Vendée. un jeu Philippe de Villiers les plus grands experts du jeu vidéo historique s'allient avec MicroEats les plus grands experts du shovelware et des particules de feu qui ressemblent à des petits palais c'est un art pour un jeu incroyable, une aventure digne de Zelda mais à la française Zebda donc merci Remax Live Arthur retira l'épée du rocher car il était le roi choisi par la Providence l'épée se nommait Excalibur son plus fidèle chevalier Lancelot fut bientôt rongé par la jalousie et l'envie tandis qu'Arthur se laissait gagner par la vanité les deux frères s'affrontèrent alors dans un combat singulier confiant au sort de décider qui devait être le vrai roi Excalibur n'avait pas été forgé pour départager la vanité et l'envie qui ne sont pas de chevalerie l'épée se brisa en 15 minutes merci Mocera et n'en resta dans la main d'Arthur que la garde Arthur était perdu Morgane la fée des esprits mauvais lui apparut alors et lui proposa un marché le quest pour révisionnisme jeter son épée brisée dans les eaux troubles et rejoindre la barque d'Avalon où Morgane lui promit en échange l'immortalité Elden Ring is this Elden Ring et accepta le marché quand il comprit son malheur il était trop tard mais il me confia à moi Merlin l'enchanteur la quête de celui qui pourrait le sauver à Merlin l'enchanteur de Bourgogne mais oui voilà des siècles que Morgane garde le jeune roi déchu Merlin l'enchanteur de Bergerac car sans son épée Arthur ne peut retrouver le monde des vivants il faudra un chevalier de grand courage et de haute vertu pour rassembler les fragments de l'épée brisée et rendre à Arthur le pouvoir du roi sage et je serai le guide fidèle et loyal du chevalier qui viendra sauver Arthur Oh là Vite Texas Ranger Wow création de personnage la plus rapide du monde Le Puy du Fou Oh c'est un open world désormais tu peux explorer le parc du Puy du Fou sans restriction grâce à ton abonnement et à la blancheur de ta peau la flèche GPS qui se trouve au dessus de toi te permet de trouver l'épreuve la plus proche de ta position une fois que tu auras terminé les trois épreuves disponibles trois nouvelles épreuves se débloqueront automatiquement bref c'est comme le jeu sur Gamecube que tout le monde déteste Automatiquement est-ce que tu t'es réunie tous les fragments nécessaires à ta quête vers la réinstauration de la royauté en France tu as possibilité de courir pour te déplacer plus rapidement donc rends-toi dès maintenant à la prochaine épreuve afin de libérer le Puy du Fou alors est-ce que ça ressemble bien au Puy du Fou est-ce qu'on est dans le vrai Puy du Fou ou est-ce qu'on est dans la version Fantasme en vrai ça ressemble vraiment au parking alors le personnage lui est animé à 30 fps dans un monde à 60 fps ça donne un effet l'étrange Noël de Mr Jack on joue la version PC je crois que les graphismes sont au max c'est-à-dire qu'on est alors le jeu coûte 35 euros sur Switch du coup ne faites pas ça n'achetez jamais ça j'ai acheté ce jeu pour que vous n'ayez pas à le faire pas de problème si vous voulez aller dans mes DM plus tard pour m'expliquer que c'est pas bien de se moquer des studios français qui vendent des jeux pour enfants qui sont pas finis à 45 euros dans des beaux fourreaux pour que ma mise trompe je n'ai rien à foutre la musique en tout cas est drôlement épique ainsi que les Vendéens waouh mais attendez je vous ai déjà vu vous êtes là et vous parlez à la même personne mais oh mon dieu c'est Truman Show mais en fait vous êtes là mais attendez mais c'est enfin oh là attendez il y a un mix and match incroyable la pluie dans le feu attend je cours comment on a des vêtements débloqué ah non on peut juste changer de vêtements et les tenues épiques ah tu peux dire que t'es bloqué d'accord c'est un merci Geryx Bruce on est d'accord qu'il a dit qu'on pouvait courir je pense que c'est parce qu'il y a un bouton pour courir et là je suis au stick merci Medrick merci Matt Lockhart oh Matt Lockhart culteur de la poupée de la figurine Bloodborne Bloodborne je veux dire c'est un arbre non c'est merlin merci Mighty Marty car il te laisse aller car il te laisse aller à ta guise dans les chemins mystérieux du Puy du Fou le seul mystère c'est comment vous arrivez à vous en tirer sans payer vos bénévoles je te demande certainement comment ce parc peut être viable on paye personne mais ce n'est pas ainsi que j'imaginais la chevaleresse envoyée par la province c'est un arbre pour sauver le roi Arthur tu n'as pas souvent combattu merci Anto c'est une voix de synthèse on est d'accord personne n'a aussi peu d'émotion c'est quoi Merlin en tout cas je vous défends d'imaginer une seule seconde que Philippe Duvillier a fait financer ce jeu parce que les jeux vidéo c'est de la culture et que du coup il a eu un crédit d'impôt on a arrêté tout de suite de parler de ça dans le chat je ne veux pas l'entendre le premier fragment que tu trouveras permettra l'ouverture de nouveaux passages c'est un arbre hop là le parc du Puy du Fou regorge de secrets merci GG Loubix il te faudra l'explorer de fond en comble si tu souhaites avancer dans ta quête au moins il nous a vraiment venu dans le Puy du Fou il a pas dit genre je connais une entrée secrète par ce bois là avec le camion afin de t'aider les portails ont été placés aux quatre coins du parc pour que tu puisses se déplacer plus rapidement encore plus rapidement que les gens en fauteuil roulant au Puy du Fou empruntent le portail dès près de l'entrée afin de rendre au stadium galo-romain et ainsi démarrer la quête d'Excelibur dans le but de libérer le roi Arthur car le roi Arthur adorait le théâtre galo-romain du Puy du Fou ah oui donc il y a des raccourcis mais moi je veux voir un petit peu si ça ressemble ah oui il y a ah d'accord il y a des murs invisibles la musique est beaucoup trop épique et les graphismes sont beaucoup trop de la PS3 les gens n'ont pas d'ombre si ah si ils ont une petite onde la musique ah oui d'accord ah le faux ah non d'accord attendez ce ne sont pas les raccourcis c'est genre il n'y a pas de zone en fait on ne peut pas se balader le guide du jour servez-vous visit the garage gada le visit non mais je ne ressemble plus à ça maintenant j'ai les cheveux longs y a-t-il pétain en 3D non ça c'était sniper elite alors en vrai ça ressemble vraiment au parc du Puy du Fou parce que là il y a je crois c'est Jeanne d'Arc là là c'est le truc des vikings donc là au fond c'est le colisée ah mais non mais attends c'est l'inverse on était en fait on était au nord merci lui officiel enfin les effigues sont dingues donc ça c'est l'espèce de village viking qui est beaucoup plus petit dans le parc il y a vraiment 3 hut qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il y a vraiment tout depuis les glaces je crois qu'il y avait surtout une forge par contre le petit village médiéval où il y a le truc de Kaamelott et tout c'est vraiment pas mal spectacle avec la on en a pas souvent parlé mais déjà ce n'est pas une OPSP sinon j'aurais beaucoup d'argent mais par contre le Puy du Fou c'est rappelez bien à vos enfants que tout ce qu'ils ont écouté c'était n'importe quoi mais par contre en termes de spectacle vivant c'est vraiment top notch c'est vraiment à quand le jeu Vulcanias par microïds on va suivre le truc parce que je pense que de toute façon on visitera bien assez dans le parc après on peut dire ce qu'on veut le jeu Disney officiel qui est sur le Game Pass est immonde et il n'y a rien à y faire et rien n'est intéressant dedans et je pense que c'est ça malheureusement le template par contre c'est pas aussi sauvage le Puy du Fou qu'est-ce que c'est que cette kermesse je ne sais pas s'il y a le spectacle des mousquetaires c'était plutôt cool avec de l'eau et puis un cheval sur scène il y a toujours un petit twist un peu rigolo le jeu Universal est encore pire le jeu Universal il faut ramasser les poubelles dans le parc et les décors ne sont pas en 3D oui oui Universal sur Gamecube on y a joué c'est pire que ce que vous pensez c'est pire que ce que vous pouvez imaginer alors par contre en vrai ça ça respecte un peu la topo il y a une queue gigantesque pour aller au Colisée mais en même temps la scène est vraiment incroyable et moi j'avais fait le truc tu sais genre ils repèrent les gens un petit peu rigolo puis bon je suis un professionnel du coup ils disent venez vous ils nous ont filé des perruques et des toches des vêtements de gaulois et du coup après on s'est assis à côté du chef gaulois et on servait à réagir à l'ambiance en mode genre et là vous huez là vous n'êtes pas content vous faites c'est marrant j'avais une moustache et tout je me suis pris pour un homme remporte la course en étant le premier à la fin du tour très belle mise en scène de la part de Microids vraiment c'est un arrang merci sirop durable après c'est beaucoup plus beau que le jeu le jeu fort boyard tu peux pas continuer à te battre dans cet état Damien la dernière épreuve t'a blessé sévèrement si j'abandonne le combat vous serez exécuté je ne peux pas me résoudre à vous laisser mourir pour le seul plaisir du gouverneur de Rome couvre Damien il court à sa perte vous êtes là peux-tu m'aider à remporter ses courses il en va de la vie de mes frères et sœurs prisonniers alors tu es une orige meneuse de chars à 4 chevaux ou bien une prisonnière ouah qu'est-ce que c'est que cette haut là derrière les mecs du public c'est choquant c'est du papier crépon qui fait voilà ah oui d'accord ah oui on s'en bat les couilles wow donc attends il faut bourrer A et sprinter quant à B c'est dur c'est dur tu fais tellement tout l'a oufé ah mais en plus il y a des trucs qui se cassent la gueule alors la question que vous posez c'est qu'en fait c'est pas de la publicité mensongère parce que c'est vraiment le puits du fou par contre le jeu c'est pas sûr quoi la publicité à 30 euros oui par contre oui le sprint c'est dur de l'assumer allez merde on se tape le truc avec la manette qui colle mise en scène parce que quand je regrette la mise en scène de Powerwatch Simulator c'est que bon tu as réussi cette première épreuve car tu as fait preuve de courage et d'habileté mais qu'est-ce qui est arrivé à la personne qui nous parlait j'ai payé mon entrée comme tout le monde monsieur j'aimerais profiter de ma journée ah par contre je reconnais en vrai je reconnais le décor des vikings super attraction spectacle vivant moi j'étais assis à peu près à peu près là dans les gradins une pub quoi ouais il y a des cochons qui passent au début c'est rigolo et la tour elle se casse la gueule ou c'est ce truc là qui prend feu je sais plus et les drakars ils sortent de l'eau et tout c'est stylé et après bon bah la morale c'est genre jésus j'ai fait ah merde putain c'était une pub encore Elden Ring là je vais devoir affronter un chevalier du creuset réalise des actions affichées afin d'amener ton drakars jusqu'au village et rencontrer Jésus attention l'action n'est pas réalisée si le chef ne pointe pas à ton côté appuie sur le ou les boutons affichés pour faire avancer ton drakars mais c'est Jacques Addy on a des cornes sur nos cases parce qu'on est des connards Y B B B B B B Merde mon B qui colle Ah Ah Bon je regarde si ça si ça H pointe bien vers moi Je rappelle ce jeu est à 35 euros sur Wii sur Switch mais on dirait un jeu oui je sais il était qu'à 20 balles sur Steam tout va bien et l'avantage de Steam par rapport à la Fnac par exemple c'est qu'on peut se faire rembourser à la fin du stream Un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite Ah pardon C'est ça le stage des Vikings C'était pas le Donc là vous avez reproduit le décor des Vikings mais on va rien faire dedans On regarde juste on visite le parc en mode genre ça serait bien d'y aller en week-end un de ces quatre en plus c'est pas loin de Nantes et voilà C'est pas un jeu sur le Puy du Fou c'est le jeu le Puy du Fou Et à un moment je ne sais même plus ce qui est un jeu ce qui est la réalité je commence à me demander si le Puy du Fou n'est pas inspiré de ce jeu en fait Et regardez il y a regardez combien de fois il y a le même papa et son mec et son pote ou son mec qui parle il y a six fois les mêmes PNJ quoi Ah bah dans les boutiques là c'est exactement comme mon expérience il n'y a personne c'est vide il faut revenir une autre fois C'est le Puy du Fou qui a inspiré Skyrim exactement Le mystère de l'apéro Le mystère de l'apéro Attends ça ça ressemble au truc où genre ils ont retrouvé une assiette au fond du truc du coup ils ont décidé de faire une espèce de fausse cale interactive que tu que tu explores et genre il y a des canons à eau qui t'aspergent t'as des mecs qui font les 100 pas en mode genre vite putain pour que tu vas couler super truc sage mais tous les marins ne sont pas des rustres j'en ai connu qui furent infiniment plus civilisés de véritables gentils hommes je vais te présenter l'un des plus éminents voilà c'est ça le lore il y a un vendéen qui est monté sur un bateau un jour tiens voilà un visage de savant qui m'est familier même si je ne suis pas certain de le connaître vraiment monsieur de la pérouse mon nom vous a échappé sans doute au fil de vos pérégrinations maritimes aux confins du monde cela n'a pas d'importance mais je crois lire dans vos yeux que vous êtes bien préoccupé je crois avoir égaré la chose la plus précieuse de mon expédition la correspondance que je destinais au roi en personne sans cette correspondance toutes mes lettres rien ne sert de poursuivre mon voyage car je dois au roi mon rapport vos précieux récits perdus fâcheuses des convenus en effet vous y aviez compté et décrit tant de découvertes je sais combien nous avons affaire mais on ne peut laisser l'éminent monsieur de la pérouse dans un tel embarras et dont le a retrouvé au moins l'un de ses on est d'accord que si le JDG faisait un crowdfunding JDG le jeu et qui rendait un truc de cette qualité là les gens brûleraient sa chaîne physiquement je ne sais même pas comment il ferait petite musique à la oblivion mais que le framerate du personnage soit capé sur 30 sur le framerate de la Switch même sur PC c'est vraiment là je regarde la c'est que ça qu'ils sont accélérés de la pérouse sais-tu que nous avons apporté notre concours au progrès et au rayonnement des sciences humaines et naturelles si nous parvenons à retrouver ces autres carnets égarés nous contribuerons à l'enrichissement des connaissances attendez c'est pas un mini jeu faut juste retrouver ces conneries la personne qui a fait la musique a beaucoup trop de talent non regarde il me dit de chier à gauche il n'y a même pas des tenues à débloquer c'est vraiment ah voilà là je suis une héroïne d'un jeu d'action des années 2010 ouais let's go par là il faut que tu aides d'artagnan à retrouver le gameplay écoute je sais que mais est-ce que les développeurs étaient bénévoles eux aussi ça changerait beaucoup de mon regard le premier ça a l'air bien par là n'y allons pas simplement faut passer à côté ça se passe en hiver pour moi l'un des spectacles les plus impressionnants physiquement et que tu vois jamais c'est quand même la volière le truc avec tous les oiseaux tous les rapaces c'est vraiment très très impressionnant et du coup après il faut qu'on applaudisse quand MicroEats annonce qu'ils vont faire un jeu Goldorak en mode t'inquiète pas ne t'inquiète pas ça va bien c'est pas fait oh merde putain il y a vraiment les trucs là ouais attends je fais des traces de pas il n'y a même plus d'animation rien à foutre du coup en fait il ne faut pas aller dans les attractions ce serait trop bien il faut aller dans les allées du parc avec des barrières pourries bientôt t'auras le jeu de la vallée des singes et tu te baladeras et tu l'auras des photos de singes comme si c'était un vieux software en CD-ROM PC des années 90 et en vrai je n'en veux pas aux gens qui ont développé ce jeu par contre les gens qui ont dirigé ce jeu là bon ouais on va travailler sur la licence le puits du fou c'est génial je propose qu'on ne fasse rien d'excitant allez au travail regarde regarde tu passes à côté de tout quoi imagine là ta mamie t'as acheté ce jeu là pour ton été je sais je sais la couche se font se font dans le dans le décor et du coup derrière tu vois des grandes tours où les mecs font du bungee jumping de façon très historique d'ailleurs avec des lances flammes et tout comme à l'époque une instruction appuie sur le bouton affiché pour pouvoir réaliser des acrobaties il vole il vole j'ai besoin que les gamins fassent des acrobaties sur les poignets il est fort bien éclairé malheureusement ce jeu c'est un peu donc en fait au lieu de faire un vrai jeu d'aventure avec des mini jeux ils ont fait des mini jeux et alors le premier qui me dit dans les commentaires mais ça va c'est pour les gosses c'est vrai que je ne souhaite jamais vos enfants en fait parce que vos enfants ont envie de jouer à mario bordel de merde et mérite mario est ce que vous achetez des croquettes pour chiens à vos enfants vous mettez du ketchup dessus et moi ça c'est pour les gosses tu as récupéré un nouveau fragment qui nous sera utile dans notre quête cette aventure n'est pas terminée mais je savais bien que je pouvais compter sur toi attendez je m'ennuie est ce que est ce que je vais retrouver le fun en m'habillant je ne sais pas donc d'accord on n'a pas du tout profité du truc si on finit le jeu avant une heure on va on va devoir s'expliquer en micro ils ont parce que j'ai j'ai essuyé suffisamment de moins en mode oui mais ça va mais notre jeu franc boyard faut comprendre c'était un petit budget on a tout donné vous avez ressorti un jeu et les deux c'est des hontes pourquoi vous faites honte enfin genre je veux bien croire que vous faites votre boulot mais vous devez vous le savez en interne vous le savez quoi que le mec qui dirige ça qui finance ça qui met les délais sur ça c'est de là c'est un connard et vous n'êtes pas rentré dans l'industrie pour arnaquer des enfants quoi je refuse de le croire et bien sûr que ça méritait mieux mais c'est financé par eux enfin genre j'ai vu combien ça coûte à une journée de fonctionnement plus du fou si payé les bénévoles mais il y aurait de quoi faire la suite de go de voir quoi entraînement m'a atteint il ya un succès parce que j'ai joué au jeu quoi et les employés sont il n'y a pas de bénévoles dans le parc et en ciné-sénie il n'y a pas de bénévoles le monde est payé à la journée il faut bien vérifier excusez moi c'est la ciné-sénie c'est pas les bénévoles c'est pas le parc ça n'a rien à voir oh Bob Lennon il est là et vous le volez comme de vulgaires barbares sais-tu que cette fois est celle du premier roi de France le grand Clovis je vais tenter d'apaiser son courroux Clovis c'est vraiment lui ? ah mais c'était Clovis qui a-t-il donc été dérobé ? et quelle est cette promesse que tu as faite à Rémy le fameux évêque de Reims ? pas ce name dropping à quel moment on se projette dans les époques ? noble colère que la tienne Clovis laisse-moi retrouver la trace du voleur et je m'assure par contre c'est sûr que les enfants d'Eric Zemmour ont eu ce jeu à Noël quoi Clovis est un roi guerrier mais aussi fin stratège et fidèle à ses engagements c'est un harang il est de notre devoir de l'aider à tenir sa promesse trouvons le trésor volé et rendons-le au chef des francs il pourra alors aller l'esprit en paix c'est un harang ah désolé il y a que 3500 bénévoles dont 1500 moins de 25 ans pour la ciné saignée c'est un harang c'est un harang du coup donc une journée du puits du fou s'ils payaient tous les bénévoles de la ciné saignée ils auraient de quoi faire beaucoup d'argent ils auraient de quoi faire des super jeux il y a des fautes pour les soutiens j'ai pas fait gaffe bonsoir je suis Clovis Lennon haha j'adore Jésus ça a la musique quoi le puits du fou la forteresse du chaudron noir chaudron noir ah oui donc en fait Clovis il a juste dit retrouver toutes mes piécettes là regardez c'est ça qui s'est passé en fait donc maintenant il faut retrouver 12 bouquins 12 pièces dans ces allées qui se ressemblent toutes ça c'est un peu vrai dans la vraie vie alors il y avait un système de téléporteur bah autant marcher hein cette espèce de ça c'est le truc de vous voyez cet effet c'est celui de Pokémon Arceus il dit genre ok on va faire un espèce de rime dynamique de l'eau mais par contre il va réduire la résolution pour que ce soit plus dynamique donc ce sera bien bonjour madame la typo ça va vous respirez bien tu as jusqu'ici fait preuve d'une indéniable bravoure pour ne pas avoir déjà lancé le remboursement Steam à la fin de ces cinématiques il sera trop tard honorable mais quand la civilisation parvient à orienter la cité des hommes à l'ordre et à la paix le gentil homme se fait réteur autant que brêteur il manie l'art du langage aussi bien que celui des armes allons donc voir si du fou le jeu vidéo c'était un rêve à réaliser vous êtes au esprit le plus grand des écrivains français le plus grand des écrivains français papa si que me vaut l'honneur c'est une statue je suis venu vous voir profitant de la lune dont les larmes d'argent inspirent la fontaine et qui voulez vous donc que je mette à la paix c'est la fontaine cette amie que voici qui vient d'un autre monde et d'où provient cet être de cette lune ronde soit je vais lui conter une fable étonnante voir si elle a de l'esprit on va jouer un jeu la pensée lente maître de la fontaine vous ne regretterez pas d'avoir mis à l'épreuve cet esprit fort à droit la raison du plus fin est toujours la meilleure nous l'allons montrer tout à l'heure nous l'allons et pourquoi c'est dans dans trois il y a des fables là là et là donc attends quoi il y a une statue la cigale et la fourmi merde j'ai l'impression qu'il y a du contenu anticiper n'est pas chose aisée l'hiver est long et dessert amasser non mais non mais arrêtez non mais non mais arrêtez non mais je regrette le jeu barbie sur ps2 ce lourd gameplay s'il vous plaît oh là là ça frise avant de compter avant de rajouter un plus un quoi cherche la masse toutes les denrées que tu pourras trouver avant que la bise fût venus je serais un enfant je pleurerais heureusement c'est mon métier de streamer des jeux vidéo ce qui peut donner envie de pleurer d'une autre façon mais bien sûr qu'on a joué à barbie sur ps2 on a joué à wings club aussi dix fois mieux ping ici il y a un film comment ne pas avoir envie de crever quoi ça c'est l'entrée ça c'est le truc du dernier panache là l'espèce de ciné de scène pivotante géante avec les murs qui s'ouvrent il y a des projections dessus tout ça pour te raconter que la révolution c'est pas bien ça fait beaucoup de budget quand même le jeu de disney princess était plutôt pas mal en plus il est raccord et c'est Nomura qui a fait le scénario il est raccord avec kingdom il est canon avec kingdom hearts et ça personne le sait on va pas se perdre enfin si on va se perdre mais parce que tout se ressent mais on risque pas de partir trop loin quoi c'est du ray tracing ce franchement les ombres étaient impressionnantes c'est surtout la terreur qui est critiquée il y a des gens qui sont bénévoles je sens je subodore que des bénévoles infiltrés dans le chat ou juste de villiers quoi le moins là ce qui est gamifié n'a rien de prêchi prêcha par dire genre oui la fontaine et c'est tout bien la france la france c'est france y france est-ce qu'il ya par contre un truc où il ya l'anneau de jeanne d'art qui n'a été authentifié par aucun historien ils ont quand même acheté aux enchères et construit une chapelle dessus j'ai pas envie de trouver plus de pommes que ça enfin j'ai envie de crever là j'aurais adoré faire l'opsp il nous reste qu'une seule pomme la musique commence à me stresser les graphismes me rappellent le sien à un anneau sur ps2 on attend ça on est déjà allé c'est une opsp bénévole bah oui et j'ai adoré mon passage au parc et je me suis même dit genre putain mais dire que j'ai grandi à nior donc c'est à deux heures du puits du fou un peu comme ça et je n'ai j'avais j'ai attendu d'avoir 30 ans pour y aller quoi je suis passé devant mais non redites moi vite elle était au fond du truc là la pomme à gauche du portail en feu la pomme à gauche du portail en feu n'oubliez pas qu'il y a du lag ah oui putain la seule qui est pas en plein milieu du chemin aussi c'était coton voilà bien en effet un cerveau gracieux mais je ne le vois pas escalader les cieux accroche toi la fontaine est un esprit si fin qu'il a du mal à trouver parmi les êtres humains un alter ego qui lui conviennent ouais c'est un insel mais je le crois honnête et il saura récompenser ta persévérance attend l'histoire est à 300 mètres faut j'aille où faut j'aille là bas donc du coup faudrait que j'aille trouver ce portail là pour me téléporter en bas d'abord il faut que je fasse le tour du truc tellement pas pratique la carte elle fait juste mal à la tête pourquoi on voit pas par roue on avance enfin genre merde et si je lis le chat enfin ça suffit il y a des gens qui ont été bannis pour moins que ça des fois par contre ça m'arrive de regarder l'écran c'est surtout ça on va se refaire un petit truc de la fontaine les animaux malades de la peste vas-y let's go les indices les accables ok les indices les accables quoi mais c'est pas c'est pas c'est pas un tuto as tu bien lu tous les indices pour trouver le coupable une plume pourquoi aurais-je voler une chose aussi futile mais je ne pense pas me tromper en disant avoir vu l'homme moderne visiter l'antre de cela fontaine pas plus tard qu'aujourd'hui l'homme moderne cet homme a l'air d'être abonné au catalogue l'homme moderne oh je ne me permettrais pas de voler un objet aussi important à un homme aussi majeur que peut l'être Jean de la fontaine mais j'ai pu voir le soldat romain près de la demeure de Jean de la fontaine lorsque je m'en allais en direction du château je suis pas un soldat romain peut-être que tu t'appelles romain et c'est tout toi tu es un viking c'est très très dur de pas penser à du blanchiment d'argent pour de vrai quoi oh il est où le soldat romain mais oui c'était un soldat romain lui je suis con c'est toi le coupable ouah on a fini putain on a piffé le truc dès le début oh la la même Jean de la fontaine est obligé de qui est pourtant le plus grand détective de l'histoire comme chacun sait est obligé de s'incliner quoi c'est pas moi mais il me semble que c'est l'autre gars mais du coup c'est vous bravo mais cher génie mettez juste un système de téléport quoi parce qu'en fait aller chercher le prochain téléport est aussi pénible quoi ah mais voilà ça c'est l'espèce de petit euh... enfin avec le ponton là avec le pont levis c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas Philippe de Villiers en 3D maintenant que tu le dis j'aurais payé 20 euros pour voir ça pour me faire rembourser 20 euros en vrai j'ai beaucoup aimé cette scène du coup je m'attends à un quick time even tout pourri euh... totalement dépassé et merde ! ouais cette ville là la petite cité médiévale elle est vraiment stylée hein les artisans et tout ouais c'est le spot d'Excalibur c'est ça le jeu s'appelle quand même Excalibur ça n'a pas intérêt à être haché oui mais voilà vous avez vu ce qu'ils ont fait avec l'attraction des vikings hein pardon qu'est-ce que tu fous là ? je n'ose croire que tu réussiras à libérer le roi prisonnier d'Avalon mais si tu parviens à rassembler tous les fragments d'Excalibur apporte les moi et je reforgerai l'épée de légende le roi Arthur retenu depuis des siècles par la fée des esprits mauvais a besoin de retrouver sa vaillance et son ardeur de chevalier seules des plantes aux vertus miraculeuses peuvent le guérir du mal qui le ronge ces plantes furent collectées sur les rivages des terres australes par un illustre explorateur si tu sais lui venir une aide il pourra peut-être te l'aider donc pas de jeu plus d'autres morceaux à récupérer si il y a une épreuve let's go le truc se barre qu'est-ce qu'il fait le zigouigoui là ? les deux coques on était au bon endroit putain c'est mal fait on voit le nombre de haches nécessaires au centre de la cible la vise avec L appuie sur A pour sélectionner la hache et valider la visée puis appuie de matière alternée sur RB et LB afin d'augmenter ta puissance ok, track and feed nul viking tes frères guerriers ont quitté ces lieux tu es à notre merci mais puisque notre dieu nous invite à la miséricorde je veux te laisser la vie sauve le paradis le paradis remercie à Mayoumé désolé pour le jeu sinon on te transperce parce qu'on est des gentils chrétiens je prends cette hache c'est à chier doucement on a lancé de hache c'est à ce que tu peux aller en faire dans des bars tac à Libourne si vous êtes du coin voilà j'ai bien foiré la visée j'ai visé ce bar en couille merci le vrai paypal parce que chez micro ils ont des bons graphistes et la team artistique elle est là en GD les mecs sont en vacances ou alors ils sont en PLS qu'on valide que les idées les plus merdiques tu es relativement médiocre en lancé de hache bravo viking je suis tout à fait convaincu et je suis tout à fait convaincu j'ai mis le même